Musique Chers amis, nous sommes heureux de nous retrouver en ce jour afin de partager ensemble donc notre réflexion concernant la leçon donc de l'école du sabbat et nous remercions Dieu pour cela. Notre sujet du jour, la rédemption de l'exil. Nous prions, notre Père, notre Dieu, merci pour ta parole, merci pour ce temps que tu nous donnes, merci pour ton esprit à notre disposition pour nous éclairer et merci de la bonne volonté que tu as mis en nous pour nous permettre de nous arrêter et de méditer ta parole. Alors bénis-nous, bénis ta parole, bénis ce moment au nom de Jésus. Amen. Nous commençons notre réflexion en lisant Genèse chapitre 11 versets 8 et 9. Et l'Éternel les dispersa loin sur la face de toute la terre et ils cessèrent de bâtir la ville. Verset 9 C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre et c'est de là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. Maintenant, lisons Genèse 9 verset 1er. Maintenant, comparons avec Genèse 1er verset 28. Maintenant, une question. Pourquoi la dispersion de Dieu est-elle rédemptrice? Mes amis, le dessein et la bénédiction de Dieu pour les humains étaient « Multiplier et remplisser la terre » Genèse 9 verset 1er, Genèse 1 verset 28. Contre le plan de Dieu, les bâtisseurs de Babel préféraient rester ensemble comme un même peuple. L'une des raisons pour lesquelles ils voulaient construire la ville était le fait de ne pas être dispersés sur la surface de toute la terre. Genèse 11 verset 4 Ils ne voulaient pas aller ailleurs pensant peut-être qu'ensemble ils seraient plus puissants qu'ils ne le seraient séparés et dispersés. Et dans un sens, ils avaient sûrement raison car nous disons l'union fait la force. Malheureusement, ils cherchaient à utiliser leur pouvoir de l'unité en mal, non pas en bien. Ils voulaient se faire un nom, un puissant reflet de leur propre arrogance et fierté. En effet, chaque fois que les humains, au mépris ouvert de Dieu, veulent se faire un nom, cela ne donne rien de bon. Cela n'a jamais abouti au bien. Par conséquent, dans un jugement contre leur défiance pure et simple, Dieu les dispersa sur la surface de la terre. Genèse 11 verset 9 Exactement le contraire de ce qu'ils voulaient. Fait intéressant, le nom Babel qui signifie porte de Dieu est lié au verbe balal qui signifie confondre. Genèse 11 verset 9 C'est parce qu'ils voulaient atteindre la porte de Dieu, parce qu'ils se prenaient pour Dieu qu'ils ont fini par être confus et même moins puissants qu'avant. Chers amis, parmi les gens de Babel qui avaient décidé d'établir un gouvernement indépendant du très haut, se trouvaient quelques hommes craignant Dieu qui, trompés sur les intentions des impies, avaient été entraînés dans leur entreprise par égard pour eux et afin de donner aux meneurs le temps de révéler leur vrai caractère, le Seigneur avait tardé à exécuter ces jugements. Reconnaissant leur erreur, ces fils de Dieu s'efforçaient de détourner les apostas de leur projet, mais ils se heurtèrent à une volonté inébranlable de défier le Dieu du ciel. Si l'œuvre de ces derniers n'avait été mise en échec, si leur confédération visant à l'organisation d'un empire où l'on n'aurait fait à Dieu ni place ni honneur n'avait été dissoudre, l'humanité aurait été démoralisée dès son enfance. Un pouvoir redoutable eut extirpé la paix, le bonheur et la sécurité de dessus la terre. Au divin statut, saint, juste et bon, les hommes auraient substitué l'égoïsme à la cruauté. Fin de citation. Patriage et prophète, page 98. Maintenant, une question. Pourquoi devons-nous nous méfier du fait de chercher à nous faire un non que Dieu vous accompagne dans votre réflexion personnelle? Mes amis, ce allons et descendons de Dieu répond à celui des hommes lorsqu'ils dirent précisément « Allons, moulons des briques et allons, construisons-nous une ville. » C'est le même mot. Nous pouvons dire ici que Dieu fait de l'humour. Pour châtier ces méchants et pour accomplir en même temps ces desseins à l'égard de la terre qu'ils voulaient partout habiter, Dieu confondit leur langage, c'est-à-dire que les hommes se mirent à parler plusieurs langues très différentes. Cette confusion de leur langage n'a pas seulement arrêté leur entraide mutuelle. Elle leur a révélé également que la main de l'Éternel était contre eux. En fait, l'histoire de la tour de Babel, mot qui veut dire confusion, nous montre, comme l'a fait celle du déluge, que nul ne peut s'opposer au Seigneur Jésus sans en payer les conséquences. Les hommes ont beau se liguer contre Dieu et son projet, mais il sera toujours le plus fort. Alléluia. Nous pouvons dire en faisant la leçon de cette semaine que l'histoire de Babel relate la première tentative d'unifier le monde. Il n'est donc pas étonnant que ce mode de pensée ait produit une société totalitaire qui ne laisse aucune place à la différence ou au désaccord et qu'elle se soit engagée dans le projet de prendre la place de Dieu. En réalité, les deux déterminations à savoir uniformité et usurpation vont de pair. L'histoire a toujours montré que la volonté d'obliger les autres à se comporter et à penser comme nous conduit inévitablement à l'intolérance et aux persécutions. En fin de compte, une telle compulsion enflamme l'ambition même de prendre la place de Dieu. Nous voyons donc, chers amis, selon Genèse 11, qu'il y a un rejet du nom, du caractère, du projet de Dieu, le titre de Dieu même en tant que créateur pour les hommes. Ils disent, faisons-nous un nom. Donc, cela veut dire que le nom de Dieu ne les intéresse pas ni son projet. Ils ne veulent pas du nom de Dieu. Ils ne veulent pas du caractère de Dieu. Ils ne veulent pas des principes de vie de Dieu. Ils veulent s'inventer un nom. Ils veulent tout simplement le nom de Satan, le prince de la terre, l'ennemi de Dieu. Chers amis, en conclusion, le dessein et la bénédiction de Dieu pour les humains étaient multipliés et remplissés la terre. Cependant, contre le plan de Dieu, les bâtisseurs de Babel préféraient rester ensemble comme un même peuple. Ils ne voulaient pas aller ailleurs pensant peut-être qu'ensemble ils seraient plus puissants et qu'ils ne seraient plus séparés et dispersés. Malheureusement, ils cherchaient à utiliser le pouvoir de l'unité en mal et non en bien. Ils voulaient se faire un nom, je répète, un puissant reflet de leur propre arrogance et fierté. Les bâtisseurs de Babel sont motivés par l'ambition spirituelle de remplacer Dieu, ce qui est clairement révélé dans leur intention de se faire un nom. Encore aujourd'hui, les humains veulent être unis et pire encore, ils veulent être Dieu. Les nations à Babel s'unissent pour essayer de prendre, mes amis, la place de Dieu. Dieu répond en un jugement sur eux. Et pourtant, malgré la méchanceté humaine, Dieu transforme le mal en bien. Pourquoi? Parce qu'il a le dernier mot. Alléluia. Mes amis, soyez bénis et à demain pour la suite et la fin de notre semaine de réflexion. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada